on passe aux questions on a juste d'accord alors éliane et puis voilà et ensuite on passe aux questions grâce à l'atelier oui alors moi ce que je voulais dire je trouve ça très très formidable cette idée là moi personnellement je n'ai rien contre le fait qu'on dise un bot je pense encore une fois qu'il faut comment dirais-je il faut pas tout mélanger c'est un outil voilà on dit un robot qu'on dise un bot ou un beau mais vraiment le problème qu'on a le problème politique qu'on a c'est avec les gens n'est ce pas c'est pas avec les choses on va pas changer voilà un outil on va non je veux dire les choses les objets inanimés les qualités elles ont un sexe ou un genre plus exactement qui leur a été donné ou qui vient de quelque part bon je veux dire on a suffi il me semble je suis pas c'est vous qui faites comme vous voulez si vous voulez appeler une botte vous le faites mais je veux dire on a suffisamment de problèmes avec les avec les questions idéologiques avec les questions politiques avec le fait que on puisse parler des femmes au féminin voilà c'est peut-être pas la peine de créer d'autres problèmes parce que vous allez avoir tellement de d'opposants que s'ils se disent vous voulez changer la langue française voilà c'est bon mais après après voilà après après les gens qui les gens qui ont il faut veiller à ce que un outil reste un outil et qu'il soit pas anthropomorphisé ou masculinisé etc qu'on lui trouve pas des fiancés des pratiques sexuelles etc bon mais ça c'est un autre type de veille donc la deuxième chose c'était que je pense que c'est vraiment très nécessaire moi il ya encore six mois j'ai trouvé que marie d'ariusec était un écrivain je me suis dit quand même zut pour une femme qui prend la parole dans le public pour dire qu'elle est une autrice c'est quand même un peu gros donc pour une fois j'ai réussi à rentrer parce que d'habitude je sais pas faire dans wikipédia pour dire si vous voilà il faut y mettre écrivaine c'est un vieux mot etc bon alors c'est passé je sais pas comment par quel miracle c'est passé mais c'est passé sauf que trois lignes plus loin elle est un auteur donc il ya vraiment une effectivement une des automatisations à faire et la dernière chose que je voulais dire c'était à propos de ce petit guide je pense qu'il est très bien sur plein de choses mais il n'est toujours pas au point du point de vue du langage et notamment par exemple elles ont elles font toute une grande liste de de mots qui se terminent en tristes et puis elles proposent auteur comme et comme exception il n'y a pas de raison il faut que aux auteurs reviennent dans la liste des mots qui se terminent par tristes et d'ailleurs elles ont eu des remarques et elles disent qu'elles vont elles ont tous les jours des remarques les femmes du haut conseil pour pour changer un certain nombre de choses etc mais à part ça il est très bien fait il est très utile à diffuser pour qu'on n'offre pas une femme le jour du 8 mars qu'on leur offre pas une rose pour qu'il ait dans les tables si possible ça serait bien par exemple il ya un jour il y aura sans doute j'espère autant d'hommes que de femmes dans ce type de parce qu'il n'y a aucune raison que ça n'intéresse pas les hommes et qu'ils s'y mettent pas par contre je remarque qu'il ya pas mal d'hommes dans le public parce que souvent non seulement nous ne sommes gueux mais en plus il ya donc voilà je suis je suis ravie de cette situation oui on a on a on a dix minutes parfait faites si possible des questions courtes très gentil je vais essayer de faire court hier j'ai eu la page relative à cet événement là dans lequel nous sommes en train de vivre et il ya je sais pas si la personne qui a écrit cette page dans la salle il ya quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir compris il y avait écrit que cet événement était plutôt destiné aux gens qui que ça intéresse d'écrire en langage vernaculaire je ne suis pas sûr de savoir dans quel sens il fallait prendre le mot vernaculaire j'ai regardé sur wikipédia ce que ça voulait dire j'étais pas sûr que ça connaît pas tout à fait j'étais pas sûr de comprendre non normalement un langage vernaculaire est un langage écrit souvent un patois je pense que c'était juste une petite erreur non tu pardon c'est moi qui l'ai écrit donc enfin dans la proposition la soumission vernaculaire pourquoi parce que on est sorti du point de vue de l'académie française franco centré parisien on a essayé d'avoir des personnes de la suisse de la belgique malheureusement les québécoises n'ont pas pu suite à un problème voilà de santé venir mais elles étaient prévues au programme on aurait bien voulu avoir aussi des personnes de la francophonie africaine on espère qu'une prochaine fois on pourra faire mieux mais c'était dans ce sens là que le mot vernaculaire était utilisé dans le sens de les pratiques et pas seulement les pratiques figées par une juridiction associée à une nationalité ou une géographie politique donc justement parce que comme elles l'ont dit souvent les gens parlent comme ça et c'est souvent un becherel qui vient dire il faut et les gens ne comprennent pas et demandent mais pourquoi donc là on voit qu'en suisse en belgique et en france on a des pratiques différentes auteur professeur qui passe au québec qui est discuté en france voilà c'était un petit peu ça qu'on voulait aussi mettre en avant sortir et parce que l'argument académie française est souvent utilisé sur wikipédia mais wikipédia c'est pas l'académie française c'est c'est plus vaste c'est les pays francophones d'afrique c'est le québec c'est la belgique voilà pourquoi pour les potes moi que j'ai compris ce que ce que va être fait c'est que il y a un bot qui va faire qui va assigner un sexe pour pour les les bibliographies dans wikidata après que qu'on utilise après pour faire la distinction c'est à dire je sais pas comment le dire mais alors c'est pas ultra clair un qu'un pot puisse identifier alors oui un des enjeux c'est aussi de pouvoir en effet identifier à un article quel est son genre pour pouvoir ensuite dire voilà on est écrivain alors qu'il s'agit d'une femme voilà oui donc en effet c'est deux projets différents il ya wikidata sur lequel il ya ce projet en effet d'avoir cette possible distinction ma question c'est à propos de cela oui comment faire avec les noms de deux noms de personnes qui peuvent être existantes chez deux sexes comme ça chez deux sexes comme famille comme un camille par exemple qui peut être féminin et masculin à la fois bah c'est là où avoir une fiche wikidata peut justement aider non parce que dans ce cas comment un pot pot automatisé peut le faire à le pot du coup chercherait d'autres informations alors c'est clair que si vous savez programmer des bottes parce qu'en fait les personnes qui qui s'y sont mises en tout cas et me concernant plus particulièrement je ça m'intéresse beaucoup mais voilà une réponse un peu plus documenté la relève technique donc chez harmonie amanda pour ceux qui savent pas donc j'ai participé aux requêtes par que les autres sur la technique derrière tout simplement pour la question du bot on va chercher sur l'élément wikidata le genre associé ce qui est complètement faisable avec un module et après ça nous permet de trier donc c'est techniquement faisable demain enfin voilà sans problème ça nécessite quand même qu'on aille un peu mettre du lua dedans mais voilà rien n'empêche si quelqu'un qui s'est programmé s'y met c'est déjà faisable aujourd'hui et j'en reviens sur la question des catégories tout à l'heure où en fait j'avais lancé la discussion en 2014 ou 2015 en fait ça vient de l'histoire des catégories qui sont arrivées relativement tardivement sur wikipédia quand wikipédia a été créé il n'y avait pas de catégories c'est un système qu'on a mis en place après et au départ on crée des catégories quand il y avait assez de d'articles sur le même thème et du coup après on s'est rendu compte que les catégories génériques comme écrivain quand il y avait 100 articles ça passait quand il y en a 6000 ça passe plus donc on fait des sous catégories donc on a commencé à créer des sous catégories par nationalité par exemple il y en a qui ont dit mais le projet femme qui avait besoin de savoir combien on avait d'articles sur des femmes par rapport à combien on avait d'articles sur des hommes à l'époque a dit mais ce serait bien qu'on mette en place des catégories féminines pour qu'on puisse compter et du coup ça a été créé à ce moment là et à ce moment là ça a été un bazar complet c'est à dire qu'il n'y a pas eu de mouvement organisé générique de comment on va faire ça c'était géré petit bout par petit bout pas d'arborescence globale des catégories pas d'arbres de... les catégories ça a été restructuré après coup mais vraiment au début c'est bazar complet du coup il y a des fois où ça a été mis au même niveau à égalité dès le départ dans le projet sport par exemple avec des modèles pour passer de la catégorie masculine à la catégorie féminine il y a eu des cas des projets dans lequel c'est resté la catégorie générique sur lequel on s'est dit non mais il y a déjà 800 articles et il n'y a que 10 articles féminins c'est compliqué d'aller remettre au même niveau c'est plus facile de faire une sous catégorie en fait il n'y a pas eu de réflexion globale et de faire la réflexion globale a eu lieu sur d'autres wikipédias donc notamment la wikipédia anglophone a remis à plat à un moment ce système de catégorie pour dire bon bah puisque les deux systèmes coexistent on va vraiment remettre à plat à égalité il y en a d'autres qui ont fait une catégorie générique neutre pour les personnes dont on n'a pas le genre, les anonymes et autres et ensuite des sous catégories il y a eu les autres systèmes et en fait il y a des wikipédias qui ont dit bon à un moment on va nettoyer les catégories la wikipédia en français elle ne s'est jamais dit bon on a quelques milliers de catégories à nettoyer il faudrait s'y mettre donc c'est un vieux projet de Réclore avec Dou et moi et donc on va peut-être s'y remettre s'il y a d'autres personnes motivées voilà on s'y remettra peut-être, j'ai dépassé à autre chose Merci beaucoup ça bouge juste un truc parce que j'ai entendu le mot traduction tout à l'heure quand on a fait ces fameux ateliers avec Thérèse après il y a une jeune femme qui est venue vers moi et en fait elle était traductrice anglais-français et puis elle était de plus en plus perturbée parce qu'en fait elle voulait vraiment faire passer l'épicène elle traduit donc pour des clients et puis elle commençait petit à petit à discuter avec les clients et à leur dire écoutez moi j'aimerais bien faire épicène donc il y a tout un truc qui se met en place parce qu'effectivement quand vous passez de l'anglais qui est plutôt épicène au français d'un coup vous êtes obligé de revenir dans des choses plus masculin féminin donc voilà j'ai vraiment l'impression que ça bouge est-ce qu'il y a encore une question ou une remarque ? on a encore cinq minutes ça marche d'accord oui on parlait de Wikidata moi je suis sur Wikidata et sur Wikisource sur Wikisource on gère des bouquins qu'on met en ligne mais ça signifie aussi qu'on gère des fiches auteurs pour pouvoir regrouper leurs bouquins pendant très longtemps on m'a demandé ce matin j'avais jamais réfléchi j'ai dû réfléchir un peu quel est le nom de la catégorie où on range les femmes j'ai fini par le retrouver ces femmes écrivains effectivement il est à changer jusqu'à très récemment ça n'était pas faisable parce qu'il y en avait des quantités invraisemblables et que ça signifiait d'aller modifier à la main la fiche de chacun il faut savoir que sur Wikisource nous avons basculé les auteurs en modèle l'UA important depuis Wikidata depuis déjà presque un an grâce à TPT qui nous a fait un super modèle moi j'ai passé inversement les données dans Wikidata et ça signifie qu'il suffit d'aller modifier le modèle l'UA pour instantanément changer le nom de la catégorie ce qui va être infiniment plus simple parce que changer les catégories quand il faut aller rechanger la catégorie un par un dans tous les trucs c'est mortel voilà mais c'est vrai que pour ça avec Wikidata et le lua l'avantage c'est que ça peut être de manière quasi instantanée à partir du moment où on importe les données de Wikidata il faut savoir aussi qu'il y a des grands malades et des grandes malades comme moi qui passent deux heures tous les soirs sur Wikidata à aller récupérer le genre les dates de naissance, les dates de décès de toutes les nouvelles biographies qui ont été ajoutées dans la journée je peux vous dire que c'est... voilà il faut comme ça un peu des obsessionnels c'est comme ça que ça bouge les révolutionnaires ont toujours été aussi un peu obsessionnels donc faites le changement oui mais alors très court au fil de mes contributions j'ai finalement pas mal démasculinisé ou finisait quelques contributions aux catégories infobox et tout ça mais j'avais jamais entendu utiliser le mot épicène donc on peut faire de la prose sans le savoir et je voulais savoir d'où a été ressorti ce mot qui apparemment est assez ancien quoi et quand est-ce qu'il a été utilisé dans le but dont on parle aujourd'hui ? alors c'est un mot très employé en grammaire donc vous le trouverez dans la grammaire, dans le dictionnaire je pense qu'il a toujours... dans... mais d'usage pour les grammariens, grammariennes ainsi que pour les linguistes c'est un mot courant qui veut dire qui s'accorde aussi bien au féminin qu'au masculin donc architecte est un mot épicène donc vous avez des substantifs comme des adjectifs qui sont épicènes et ça a été repris par moi au départ pour l'écriture tout simplement parce que c'était un mot qui ne favorisait ni le féminin ni le masculin j'avais pas envie de dire non sexiste même si ça a été un moment employé féminisation me paraissait justement sexiste alors qu'épicène d'une part s'accordait aussi bien au féminin qu'au masculin et d'autre part était un mot peu connu du grand public donc ça obligeait tout le monde à demander ce que c'était il faudrait regarder dans un Robert historique oui 20 ans dans l'usage nouveau dans l'usage nouveau c'est à dire non sexiste parce que pour les grammariens ça veut simplement dire mot sur lequel on ne peut pas reconnaître en général c'est parce qu'il se termine par des E si c'est masculin ou féminin mais moi ce que je voulais dire c'est que beaucoup de noms que nous prenons pour épicènes enfin qui sont aujourd'hui épicènes comme architectes sont d'anciens masculins c'est à dire que c'est encore un autre dans le processus de masculinisation de la langue les linguistes enfin les linguistes, les grammariens, les idéologues de l'époque des époques entre 17e et 18e ont fait disparaître beaucoup de désinences féminines vous avez vu tout à l'heure dans ce que j'ai montré il ne faut pas dire philosophes c'est à dire qu'on dit philosophes au 16e siècle au 17e siècle on dit philosophes mais ils ont décidé que c'était ridicule que le suffixe, ça s'entend encore le suffixe S comme c'est ridicule ah bon, expliquez ça aux petites filles que princesse c'est ridicule c'est faux mais idéologiquement ça permettait de faire disparaître des mots qui étaient identifiés dans la langue ancienne comme féminin poétesse a subi les mêmes attaques mais n'a pas disparu mais on a encore aujourd'hui des femmes qui disent ah non mais moi je veux pas dire que je suis poétesse c'est ridicule poétesse, je suis poète et bien poète n'est pas un mot épicène c'est un mot masculin donc il faut savoir aussi mais bon je sais pas c'est un point d'histoire de la langue que je dis là mais il faut savoir aussi que l'épicénat n'est pas forcément très pratique parce que parfois il faut rajouter il faut dire femme philosophe femme ceci et en général on ne doit jamais dire c'est un homme philosophe n'est-ce pas on a philosophe tout le monde comprend et puis femme philosophe donc oui bien sûr mais au pluriel il est pas là donc on est obligé vous voyez que cette économie apparente enfin dire qu'il y a des mots qui servent à la fois au masculin au féminin c'est pas forcément une économie et que quand on veut préciser on va préciser pour la femme c'est à dire que la femme redevient un anormal alors que le normal c'est masculin c'est juste c'est juste un point de un point de langue bien sûr c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire mais je veux dire c'est pas forcément pratique les mots épicènes il y a des gens qui croient c'est une solution et ça serait bien enfin moi j'ai entendu ça je ne sais pas même pas ça serait bien qu'on ne sente pas le masculin ou le féminin des noms comme en anglais par exemple mais les linguistes anglais travaillent sur ça c'est à dire qu'ils vous disent oui c'est vrai en anglais il n'y a plus de marques il y en a eu mais il n'y en a plus de marques de genre moyennant quoi quand ensuite on fait des enquêtes psychosociaux et bien les gens vont tous vous dire que nurse c'est forcément féminin mais que surgeon c'est forcément masculin dans leur imaginaire donc en fait c'est pas si inutile que ça d'avoir des désinences féminines et masculines même si on a un problème comme disait je ne sais plus qui le disait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément hommes ou femmes mais je dirais que ça c'est bon la langue nos langues nos langues romanes ne connaissent pas un troisième genre alors il y a des langues qui reconnaissent des troisièmes genres pas les nôtres donc c'est autrement qu'il faut se débrouiller il faut se débrouiller pour par exemple pour que les transgenres apparaissent comme tels que ça soit dit quand c'est qu'on les respecte qu'on respecte le genre qu'ils ont choisi puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement en français que de choisir de s'appeler il ou elle donc voilà ça c'est un autre problème que le problème de la langue merci je vais je vais juste conclure pour la simple et bonne raison c'est que nous avons une artiste avec nous qui est prête maintenant à se lancer par respect pour elle en fait ce qui se passe c'est que toute façon tout le monde reste donc on peut continuer à discuter je vous remercie déjà non seulement de la qualité de vos interventions à tout ici mais la qualité de votre écoute et puis également de vos questions donc vous pouvez encore poser des questions après merci merci